Les gars, l'émission commence en 30 minutes. Oui, on va commencer sans lui, du coup. Il arrive juste avant l'émission. Seb, tu peux en passer Jimmy sur l'intro ? Je peux le faire, mais par contre, j'ai pas du tout l'accès en belge, Guillaume. Non, mais c'est pas grave, tu parles normalement. On y va doucement. On va parler de NordVPN, tu connais ? Oui, vous en parlez au début de vos vidéos, avant les interviews, c'est ça ? Exactement. En fait, tu peux géolocaliser le principe. Tu peux géolocaliser dans un autre pays, par exemple en Belgique, pour voir la F1. C'est vraiment génial, Guillaume, ça ! Non, mais nature, frérot. Franchement, doucement, ça va couler. En fait, en gros, on peut se géolocaliser dans un autre pays, pour voir par exemple la MotoGP, la F1, etc. C'est vraiment pratique. Je m'appelle Jimmy Labeu et j'adore la Formule 1. Non, mais chut. Franchement, vas-y, tranquille. En fait, en gros, grâce à NordVPN, vous êtes complètement anonyme. Il n'y a aucun risque, donc c'est super important de le signaler. Et on vous met un lien dans la description, c'est nordvpn.com slash le QG. Il y a une offre exceptionnelle pour nous à moins de 3 euros et vous avez en plus 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc vraiment, il n'y a aucun risque. Allez-y, c'est NordVPN, ça déchire. Là, on commence l'émission avec Stéphane Plaza. Maintenant, c'est notre invité du jour. Vive l'immobilier ! Chut, chut. C'est parti, on y va. Bonjour ! Bonsoir ! Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Nouvel épisode du QG avec Jimmy Labeu. Bonsoir, 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 bonsoir. Et mon acolyte, il s'y met un Guillaume Plein, messieurs. C'est incroyable. Alors... Est-ce que je lui mets une béquille tout de suite pour le mot acolyte ou je... Comment... On a un invité exceptionnel aujourd'hui, très content de l'avoir. Et il est très, très en forme. Il est très, très en forme. Il est très en forme, il est arrivé 1h45 en retard. C'est ça. Il est arrivé un petit peu effet coiffé décoiffé. Stéphane Plazza est notre invité aujourd'hui. On est en avance, non ? On est en avance. On est en avance. Il y avait un horaire de début alors. Depuis il y a 3-4 jours. Oui, mais j'ai pas de montre. Ah bah t'as bien raison, comment ça va ? Bien, bien, bien. J'ai mis mon costume pour l'occasion. Tu vois, c'est la première fois que je le mets. Vraiment, je suis content d'être venu. Tu connaissais un peu l'émission ou t'avais déjà vu des extraits ? Non. Jamais ? Je crois que c'est mieux sinon est-ce que je serais venu ? Alors t'es partout en ce moment. C'est-à-dire que vraiment on se connaissait d'M6 à l'époque. Oui. On a même fait le Trophée Andros tous les deux pour expliquer un petit peu d'où on se connaît. Oui, oui, enfin. Tu l'as surtout fait, toi. Et moi j'ai surtout cassé les voitures. Enfin pas... Il a cassé ma voiture. Il a cassé. Et en gros, je le voyais partout sur les affiches en ce moment dans Paris puisqu'il est au théâtre. Vous êtes numéro 1 le jour où on tourne là. C'est le numéro 1 des ventes. Ça s'appelle Un couple magique. Voilà, on va vous mettre l'affiche. Félicitations ! Avec Jean-Philippe Janssen, qui est super gentil aussi, que je connais très bien. Et avec Valérie Mérès, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un magicien un peu... C'est de la fiction, bien sûr. Un magicien un petit peu ringard et très maladroit. C'est-à-dire moi et sa femme qui est Valérie Mérès. Elle prend trop d'importance. Et son manager Jean-Philippe Janssen a décidé de moderniser tout ça. Et en fait, je voulais trouver un stratagème pour éviter tout ça. Donc c'est une pièce un peu lunaire avec des vrais tours de magie. Des vrais tours de magie. Que j'ai appris par un prêtre. Que j'ai appris par un prêtre, oui, à Montmartre. J'ai eu beaucoup d'informations sur Stéphane Pézard. On a beaucoup d'amis en commun. Donc je multiplie un petit peu les petits pains, je multiplie les bouteilles d'eau bien sûr. Je multiplie aussi l'argent, que je renverse évidemment. Et c'est surtout mis en scène par Jean-Luc Moreau, qui a quand même un grand monsieur de boulevard et qui nous a beaucoup fait travailler. C'est vrai que c'est très rythmé et en ce moment, ça nous fait du bien. Comment est-ce que tu as le temps ? Petite question, puis après on commence l'interview avec le CV de l'invité. Ah, j'aime bien le CV de l'invité. Comment est-ce que tu as le temps de faire du théâtre ? Là, tu as un magazine qui s'appelle Bienvenue Chez Vous. Païs, c'est pas ça. Sinon, on pourrait pas dire que c'est mon magazine, toi. C'est vrai, c'est vrai ça. Je te connais quand même. Mais je ne vois pas assez ton nom. Comment tu as le temps de gérer ? Et tu as 703 agences immobilières en France. J'ai la chance de déléguer sur les bonnes personnes, de bien les payer, à mon avis, mais pour eux pas assez. Mais pour moi, bien les payer et surtout de leur faire confiance. Et donc quand on délègue bien, quand on délègue bien, quand on s'applique sur les bonnes personnes, on peut faire beaucoup de choses. Mais j'ai mis le temps pour déléguer parce que c'est pas facile de déléguer les choses. Surtout quand il y a un nom qui devient une marque, c'est toujours compliqué. Alors, on va refaire justement ta vie d'abord. Petite question simple, réponse simple. La première, tu devrais y arriver facilement. Alors, ton nom, prénom et ton âge ? On ne donne jamais les âges aux icônes. Mais enfin, j'ai le cas. Stéphane Plazza, 51 ans, 9 juin 70, mais j'accepte les cadeaux avant mon adversaire. Profession ? Profession, on va dire épicurien, agent immobilier, animateur, comédien peut-être aussi. Oui, très bien. Il y a plein de métiers. Point sur le permis de conduire. Je ne sais pas. Je ne conduis plus parce que je casse les voitures. La dernière que j'ai achetée a fait 2 minutes 30 en sortant du magasin. Trois virages, j'ai voulu régler un truc sur un Bluetooth. Je n'ai pas vu qu'un trottoir avait sans doute s'était déplacé. Et sans doute parce qu'il n'y avait personne à droite, personne à gauche, personne devant. Toujours est-il que je ne suis jamais venu à mon rendez-vous. La voiture, je ne l'ai toujours pas récupérée. Donc, comme j'ai eu l'accident tout seul, je n'ai pas eu de points enlevés. Donc, je dirais que j'ai tous mes points, mais je suis l'homme le plus dangereux au monde. Question importante. Revenu fiscal déclaré ? Revenu ? Alors, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai 51 ans. C'est pas le chinois un peu là, vous avez remarqué ça ? Ça a savonné un peu là. A 51 ans, on ne voit plus de près et on ne voit plus de loin. Donc hélas, je suis épresbite et myope et je ne connais pas les chiffres. D'accord, bon, c'est pas grave. Si tu me ferais poser la question à 49 ans, j'aurais pu te répondre. Ah oui, là, malheureusement, j'ai passé entre le myope et voilà. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge ? Non. Hélas, non. Il a tout mis chez lui. Non, chez moi non, j'ai été cambriolé, ils ont tout pris aussi. Non, non, j'ai rien d'illégal. Dernière fois que tu as eu affaire à la police ? Bah, pour mon cambriolage. Je fais une émission sur TF1, la chanson secrète. Ok. Et donc, on a mes horaires, je reviens chez moi, cambriolage, porte ouverte et tout. Donc vrai cambriolage. Vrai cambriolage. Ah non, non, vrai cambriolage. Et donc, la police est venue, les experts, alors comme... Ils font comme ça. Et vers 3h du matin, ils m'ont libéré en prenant des photos de moi. Voilà, mais moi, on m'avait tout piqué. Et moi, ils m'ont libéré en photo. Bon, moi je dis... Moi je dis, il faut toujours être bien avec la police, alors que j'ai dit avec plaisir, avec plaisir. Et ils t'ont pris quoi d'important pour toi ? Est-ce qu'ils ont volé un souvenir, même une connerie ? Alors, ils ont pris des choses de marque, des bons... Et ils ont pris quelque chose d'intime. C'est pas une blague, hein, j'avais un slip éléphant. Voyez-vous ? Pour mes soirées... Je te crois pas, je te crois pas. Si, si. Si, si. Ils ont pris mon slip éléphant, c'est-à-dire un serine. Un serine. Avec, vous voyez, avec la petite trompe, là. Et... Et ben... Alors, je sais pas ce qu'ils en foutent, hein. Parce qu'à mon avis, le mec ne rentre pas dedans. C'est bon ! C'est vrai ! Il est nu, mais... Il est nu, mais... Bon, ben... C'est impossible de le déclarer aussi, on sait jamais ! Plus embêtant, un marque sur le... Et donc, t'as pas récupéré aucun objet ? On récupère jamais rien, on retrouve jamais rien, non, non, non. La dernière fois que tu as menti pour obtenir quelque chose ? Bah, c'était à mon patron pour avoir une augmentation pour M6. Ça n'a pas marché, mais enfin... Donc, j'ai pas obtenu. T'as tenté ? J'ai tenté. J'ai dit que j'étais très 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 malade, que c'était ma dernière année. Ah, l'enfer ! Il a dit, bah, justement, on va vous baisser parce qu'on va perdre beaucoup ! Donc, en fait... Bah, c'est quoi ? Monsieur connaît bien les patrons, monsieur le Nicolas Taverneau... On embrasse, effectivement ! On l'embrasse, on l'embrasse ! La personnalité à qui tu as écrit en privé qui ne t'a jamais répondu. Est-ce que t'as envoyé un message, une fois un peu marrant, à quelqu'un, et t'as pas eu de réponse ? Oui, oui. Je suis pas sûr que ça soit à mon avantage, mais je vais le dire. J'ai écrit à Guillaume Canet. Ah oui, ok. Oui, qui faisait un Astérix. Oui. Et donc, j'ai dit, ça serait vraiment génial si je pouvais faire ce rôle, parce que vraiment, on m'appelle comme ça et tout ça. C'était quoi ? Bah, justement, pouvais-tu avoir le truc ? C'était idéfique. J'ai oublié que c'était un chien, moi, dans ma tête. Et quinze jours après, quinze jours après, au gauche tête, j'arrive et je comprends que j'ai envoyé... J'ai demandé le personnage du chien. Il l'a vu ? Bah, sans doute, sur le frère, il l'avait vu. Il a dit de dire, ce mec est dingue ou c'est un faux ? Guillaume, ce n'était pas un faux. C'était bien moi, le con, qui a envoyé. Voilà, message pour Guillaume Canet, on l'embrasse aussi. Tu disais que t'étais né à Sueraine, en région parisienne, fils de Christiane et de Raymond Plaza. Oui, oui, oui. On a récupéré des photos de toi, jeune, aussi, par un peu la famille, les amis, etc. Première photo, on ne te reconnaît pas trop. C'est magnifique. Attendez, t'étais bon déjà, hein. Il y avait un petit côté Playmobil. Oui, il y a toujours. C'est vrai que la coupe de jeu était... On se demande si c'est pas une fausse, hein. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait un peu les couples des adultes de l'époque. Il y avait une couple d'adultes très jeune. Ensuite, une autre photo, on commence à te reconnaître avec une cagoule. C'est marrant, voilà. Ah oui. Et là, on te reconnaît un peu. C'est marrant, hein. Ouais, 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 ouais. Tu étais déjà un peu énergique comme ça ? Non, j'étais très calme. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Très timide, très calme. Non, mais c'est pas une blague. J'ai perdu certaines choses avec l'âge, c'est-à-dire la vue. Donc, je peux pas vous renseigner sur mes impôts. Ça, on a revenu fiscal. Mais par contre, j'ai gagné en énergie. Il paraît que ton frère est plus grand et plus baraque que toi. Plus grand, non. Beaucoup plus baraque, oui. C'est vrai. Mais est-ce qu'on appelle ça avoir du ventre ? Et lui, il va être content, hein. T'étais un peu l'enfant roi d'une famille d'origine espagnole. Bah, elle est toujours, hein. Elle est pas décimée, ma famille, hein. Mais c'est vrai que quand on est en Espagne, l'enfant est un peu roi. On fait très attention à la famille. Donc, c'est vrai que même si mes parents se sont séparés, ils sont quand même restés très très proches. Donc, j'ai eu une famille plutôt gâtée. Il y a eu beaucoup d'amour, malgré une séparation. Et tes parents faisaient pas de télé ? Ça n'avait rien à voir avec celui-ci ? Rien à voir. Mère fleuriste. Ah oui, oui, donc vraiment rien. Donc, j'étais une fleur parmi les fleurs. Et mon père, donc, du vélo. Donc, j'étais une bonne petite pédale. On sait jamais si on doit applaudir une blague comme ça. Tu dis, putain, s'il y en a qui zoome sur le public, bad buzz, direct. Non, je joue avec Jean-Fuie Janssen. Ah oui. Il savait pas. Alors, il y a une autre photo de toi avec une petite fleur, tiens, regarde. Avec une petite fleur. Je sais pas si tu étais à l'école à l'époque, une photo de toi avec un cahier. Oh, à la vache. Le cahier est plus grand que moi, dis donc. J'arrivais pas à porter mon cahier, hein. Une autre après où il a grandi un petit peu encore, chemise. J'avais toujours les mêmes chemises. Par contre, c'est toi qui avais coupé ta frange au ciseau. Il est pressé à chaque fois, le coiffeur. Non, mais c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Tu sais, à l'époque, on avait pas d'argent. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai encore un peu de mal. N'oubliez pas que j'ai été cambriolé. Donc, comme on a la chance d'avoir un public. On ferait une petite cagnotte après. Non, mais je veux dire, si chacun gêne, ne serait-ce que 20 euros en cash. Si j'ai 10 euros, je les prends. Je ferais un peu la gueule, mais je les prendrais. Je veux dire, ça pourrait me permettre de m'acheter un rasoir, des trucs comme ça. Qu'ils m'ont piqué aussi, hein. Ils piquent les rasoirs. Et ils ont jamais arrêté, tes gars ? Ah bah... Non ? Moi, je les ai pas revus, hein. Peut-être que comme maintenant qu'on sait que je suis là avec les horaires, ils terminent le cambriolage, hein. T'étais très proche de ta maman. On a une photo de toi et de ta maman. Là, t'étais plus grand, déjà. Ah oui, là, 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 oui, 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 oui. Toi, ta maman est décédée, c'est en 2016 ? Oui, elle est partie, oui, tout à fait. Mais tu as vécu très tard chez elle ? J'ai vécu jusqu'à mes 30 ans, oui, oui. Mais c'est pas vrai. Bah oui, parce que, en fait, ma mère était très contente de faire mon linge. Non, mais tu vois, je veux dire, donc moi, je suis resté. T'es content de 10 ans, en plus. Et mon père était très content de remplir le frigo. Bon, bah alors, bon, bah... Tu vois, je suis un enfant modèle, donc je suis resté. Mais c'est gentil de ta part. Je suis très content d'avoir mis du pot du autre côté. Pas de dépenses, en fait. Tout ce que je gagnais était pour moi. Et t'es parti en coloc ou t'es parti seul, après ? Après, je suis parti seul. J'ai décidé de faire des travaux, donc ça a été compliqué. Après, j'ai fait une coloc, avec une amie, mais une vraie coloc, hein. Attention, coloc, coloc. Donc, elle avait deux filles et on n'avait pas les mêmes horaires. Et il y avait une alarme. Et moi, quand je rentrais vers 2-3 heures, c'était à l'époque où je faisais des soirées. Ouais, bien sûr. Donc, je déclenchais à chaque fois les alarmes. Donc, je me suis fait virer au bout de 15 jours. Elle a dit, on n'a vraiment pas la même vie. Tu dis à mes enfants de pas aller à l'école. Tu leur dis que rien n'est grave, que les devoirs, de toute façon, c'est pas la peine d'aller sur Internet pour faire les résumés au lieu de lire le bouquin. On a tous fait un peu ça. Voilà, voilà. Et ton père a marqué ton enfance. Il était cycliste, tu disais. Professionnel. Ah ! Il a fait le Tour de France en 57. Il a fait le Tour de France. Il a même représenté la France au Japon et il a gagné la médaille sur piste. Et il vient d'avoir 90 ans ? Oui, il vient d'avoir 90 ans. Je peux te le dire. Je suis pas prêt d'avoir l'héritage. Il est plus en forme que moi. Non, mais attends. Regarde. Mais... Encore, s'il attend que ça a une meilleure piste ? Eh ben, il s'est fait mettre une pile. T'imagines ? S'il n'en a repris pour 10 ans ? Attends, je lui dis. Mais papa, pourquoi tu vas te faire mettre une pile ? Moi, je lui dis. Ça peut être dangereux, papa. T'es l'horreur. Alors, il se voyait à la maison. J'avais tout ça qui tombait. Eh, si papa, imagine qu'il te loupe. Paf ! Il me dit. Tout a réussi. Il est fier de toi. Il te regarde à la télé. Oui, il est très... Alors après, il y a les mécanismes de la télé. Il ne comprend pas tout. Quand je suis parti pour Pékin Express, ils étaient très inquiets. Parce que moi, je suis parti pour une compétition. Si on va sur Internet et tout ça. Je leur ai dit. Ecoute, ne crois pas déjà tout ce qui est sur Internet ou sur la presse People. Parce qu'évidemment, là, il commence à... Ah, je n'ai pas vu. Parce qu'il disait... On commence à s'inquiéter. C'est la plaza et tout ça. Il y a un peu de tout. Il y a des bad buzz. Il y a des gens qui font du buzz. Dès qu'ils voyaient un truc, ils pensaient que c'était vrai. Ils m'appelaient toutes les 3 minutes. Je dis non, papa... Et tu n'as pas rêvé de merde avec l'avion pour aller à Pékin Express ? Ils avaient oublié de me dire que moi, ils allaient me faire partir en demi-finale et que pour deux jours, ils m'envoyaient en Australie. Et le manque de peau. Je ne parle pas anglais. Je suis parti dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Donc, il y a un changement. Et moi, j'ai failli partir au Japon. Mais à qui ça arrive ? Mais ils contrôlent les billets. Quand vous ne parlez pas anglais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le premier avion, tout se passe bien. Et le deuxième avion, c'est énorme partout. Et j'ai failli me retrouver à Hong Kong. Donc, j'ai loupé mon avion. Il a fallu que je parte. Je suis arrivé juste très tard. Et hop, j'ai posé mes affaires. Je suis parti pour la compétition. C'est super Pékin Express. Non, allez-y. C'est super. Surtout quand vous êtes connus et que vous devez tout donner à une association. C'est super, les gars. Alors, il t'est arrivé une galère avec ton père, qui vient d'avoir 90 ans. Tu t'es retrouvé bloqué en bateau. Alors, comme je fais un nouveau programme, j'ai décidé... Les places en vadrouille, c'est ça ? Les places en vadrouille. Parce que j'avais donné une parole à une famille que j'allais les aider. Et donc, je suis parti en faisant plaisir à mon père. Et j'ai dit, on va donc filmer. Comme ça, c'est intergénationnel. C'est super et tout. Et il se trouve qu'on est en bateau. Il n'y a pas de banc de sable. Eh bien, nous, on l'a eu, le banc de sable. Vous êtes où ? En Martinique. En Martinique. On a le banc de sable. Eh bien, je peux vous dire qu'on est resté jusqu'à 3h du matin, bloqué sur un bateau. Juste avec ton père ? Juste avec mon père et un capitaine. Un petit capitaine. Ah non, les autres bateaux étaient... On a filmé à l'iPhone. On n'avait pas de cadreur, rien du tout. Ah ouais, ok. Non, non, on est resté jusqu'à 3h. Le seul bateau qui est tombé sur ce banc de sable qui n'était pas marqué, c'est le mien. Et je peux vous dire qu'il existe. C'est vrai qu'il ne faut pas voyager avec toi. Pas du tout. On peut avoir du retard, oui. En vrai, se retrouver bloqué avec son père de 90 ans, ça a dû te faire peur, sur le coup. Lui, il était étendu. Bon, après, ça commence... Quand t'es bloqué pendant 4h, 4h, 5h, là, ça commence à faire long. Au départ, tu te marres. C'est ça. Et au bout d'une heure, tu commences à te... Toi, en pleine nuit. Alors, les sauveteurs sont venus, mais ils n'ont pas pu venir nous chercher avec le bateau. Donc, ils sont repartis. Après, ils sont venus avec un... Un zodiaque ? Un petit zodiaque. Tu vois, je cherche mes mots. Tu vois, c'est lâche. Tu comprends pourquoi je n'arrive plus à lire mes chiffres. Le zodiaque. Mon père monte dessus. Il tombe, dis donc, du zodiaque. Mais non. Bah si, parce que le mec le pousse. Il ne voit pas qu'il a 90 ans de ce con. Hop. Paf ! Non, mais tu imagines. Il est complètement... Alors, dans ma tête, j'ai dit, ça y est. Ah, j'étais... Eh ! Moi, j'étais... What ? C'est la plus belle vague. En plus, on ne pourra pas dire que c'est moi ! Tu crois à la voyance à tous ces trucs-là, toi ? Parce que je crois qu'il y a quelques années, on avait noté qu'il y a une voyante qui t'a prédit un décès à 49 ans. Oui, moi. T'en as 51. Oui, c'est moi. Peut-être qu'elle avait un problème de vie aussi. C'est pour ça que je vais partir avant mon père, c'est ça qui m'emmerde ! Et on a voulu redonner une chance à la voyance. Ah ! On a dit, tiens, on va refaire revenir une voyante, on va lui poser 3-4 questions. Tu vas nous dire si ça pourrait correspondre ou pas, d'accord ? Allez, c'est parti, on y va pour la voyante, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! C'est Magda Cornière, c'est ça ? Oui, Magda, surtout. Magda Cornière. Voyante à Paris depuis 72. Ah oui, vous êtes pas toute jeune, hein ! Et on voit que vous avez des problèmes de vue comme moi, vous avez besoin d'avoir des grosses cartes, hein ! Même j'ai amené la boule ! Parce que les cartes sont très très grandes ! Alors, vous avez 3 manières de voir dans le futur ou l'avenir ? Plusieurs manières. Ou le passé ? Mais vous êtes où ? Alors, dans Paris même ? Je suis dans le 15ème et vous avez... 15ème ? Vous avez... J'ai une agence, hein ! Voilà ! Et le dernier film, c'est à vous, nous étions ensemble, j'étais la médium de cette émission quand vous avez... On s'est déjà vu, j'ai l'impression, hein ! Voilà ! Alors, son avenir professionnel, qu'est-ce que vous voyez ? Voilà, j'ai déjà regardé un petit peu, il y a des projets, de faire même une autre émission, avec un côté encore plus artistique. Avec beaucoup de jeunes, peut-être création, je dirais, d'une émission avec livres, musique ou un peu culturel très développé. Vous ne quitterez pas l'ancienne émission, vous mettez un peu de temps, mais vous rénovez, vous avez plein d'idées, des nouveaux projets. Ça, c'est pour l'année prochaine que je vois. Ah ! Et je vous pose une question comme ça, hein ! Et le cinéma, vous voyez un truc, là ? C'est ça ! Ah ! Mais c'est pas une émission, le cinéma ! C'était ma prochaine question ! Ah, émission, c'est quoi pour vous ? Ah, émission, c'est la télé ! Télé ! Mais vous êtes déjà à l'image. Oui. Mais vous allez avoir une émission, et le cinéma, vous adapterez aussi un autre livre que vous ferez, parce que vous en avez fait déjà, et vous en ferez encore. Il y a un livre déjà à vous préparer, je ne sais pas si vous écrivez... C'est vrai ? Non, c'est pas vraiment un livre, mais en tout cas, il y a une adaptation qui se prépare d'une pièce que j'ai jouée. Voilà. Pas mal, bravo, Magdalena ! Ah bah, j'applaudis, Elmé ! Ah bah, maintenant, j'applaudis, Elmé ! À vous, je vous applaudis ! Oui, bah moi, j'ai rien fait ! Pardon, Magdalena ! Donc, cinéma, projet cinéma ! J'applaudis pour le cinéma, et parce que ce livre aussi va être traduit en d'autres langues. Je pense que je vais faire une carrière internationale comme George Clooney ! Exactement, déjà, il y a tant ! Est-ce que vous voulez utiliser le café ? Oui, je fais comme Clooney pour le café ! Comme Clooney ! Clooney fait le café, c'est un peu hérétique, hein ! Ah oui ! Hérétique ? C'est-à-dire ? Quel est ce mot ? Oui, c'est-à-dire, en réalité, on boit le café ! Ah, mais moi, je bois pas de café ! Voilà, c'est pas grave, mais je l'ai... Pas comme ça, en tout cas ! Je l'ai versé en votre intention ! Ah, vous versez ! Vous versez avec moi ! Allez-y ! D'accord ! Donc, je vous ai vus avec des nouveaux projets, et même aller peut-être en province, si vous n'avez pas pris un endroit ou un espace un peu... Un manoir ou un château ou quelque chose, vous pouvez écrire ! Arrêtez, les impôts vont venir ! Non, non, je sais pas ! Arrêtez ! Moi, je fais tout pour pas donner mes revues ! C'est vous, Van ! C'est les gars ! Non, Van Ga ! Coupez ! Coupez ! Non, je peux pas dire que c'est vrai ! Coupez ça ! Pas de château ou pas de maison ! Van Ga ! Parce que vous allez tourner le film, aussi, dedans ! You don't understand ! Yes, you understand ! Voilà, Capiton ! Euh, c'est bon, vous avez vu le café, là ? Donc, je voyais des va-et-vient pour écrire, je suis concentrée ! Par rapport à Paris ! Je filme les va-et-vient de Platza ! Ouais, les va-et-vient de Platza ! Tu diras, ça c'est les va-et-vient de Platza ! Dis donc ! Non, ça c'est les va-et-vient de Stéphane ! Oui, ah oui ! D'accord, merci, merci ! D'accord, d'accord ! Donc ça, la première question, on est bien, là ! Vous voulez dire que je suis en... Je vais pas arrêter ma carrière tout de suite ! Non ! Et est-ce que vous voyez une augmentation de... Monsieur de Taverneau ! C'est ça, j'ai vu beaucoup de café ! Alors, filmons, filmons ! D'ailleurs ! Moi, je l'ai lui envoyé aujourd'hui ! Et le café, c'est... Attendez, je filme ! Et le café... Attendez ! Je vais vous poser une question, hein ! Très bien, c'est important ! Et si vous pouvez dire, même s'il l'augmente pas, il va lui arriver un problème de santé ! Alors, Magda, donc, vous êtes quand même, vous officiez quand même qu'une grande voyante ! Guillaume Plait, un ancien pensionnaire, monsieur de Nicolette Taverneau ! Est-ce que vous voyez donc une augmentation pour Stéphane Plazza, l'année prochaine, sur M6 ? Absolument ! Parce que quand nous avons renversé le café, je vous signale, les témoins sont là ! On est témoins vraiment ! Là-bas, on a ramassé le café, on est venu me nettoyer et changer la nappe ! Et c'était le présage de l'argent ! Alors, j'ai dit à nos amis, vous allez recevoir de l'argent ! Donc, comme c'était en votre intention, c'était pour vous ! Nicolas, si on s'arrange maintenant, je ferai moitié prix ! Merci beaucoup, Magda ! C'est tout ? Ah oui, attends, on a joué à la boule ! Et là-dedans ! Et là-dedans ! Pose-lui une autre question ! Est-ce que tu veux savoir trouver la personne de sa vie ? Je l'ai déjà ! Tu l'as déjà ? Ouais, ouais, ouais ! Si t'as eu votre question, tu vois, c'était un peu de nouvelles ! Il y avait un petit amour, on l'a vu ! Regardez le petit amour ! C'est vrai qu'elle est pas grande ! Est-ce qu'il va ? Oui ! Un petit amour, on l'a vu en blanc, là ! Un petit amour, regardez les petits cœurs ! Ah ouais ! Alors, là, dis donc ! Eh ! Les petits cœurs ! Ça fume, hein, c'est Magda ! Attendez, je vais filmer le petit cœur ! Et alors, attends, je vais vous poser une autre question ! Le petit cœur, il est où, là ? Le petit cœur, il est là ! Il est très fatigué, le petit cœur ! Regardez-moi les petits cœurs ! Regardez-moi, il y a des petits cœurs partout ! Est-ce que vous pensez... Ah ouais, il y a des petits cœurs, ouais ! Qu'est-ce qu'il... Ah ben, on en avait plus, hein ! Non mais euh... Il y a un chat, non ? Alors, j'ai une chatte ! Ben, elle apparaît dans le café ! La chatte apparaît ! Un film de la chatte ! Alors, attends ! Un chat ? Ouais, elle voit une chatte, dis donc ! En blanc ! Dis donc, Magda ! Vous nous direz ce que vous prenez, parce que vous, hein ! Et on m'a posé la question si j'avais des choses illégales ! Mais j'ai l'impression que vous avez un peu de bœuf, non ? Je ne vois pas les choses illégales ! Merci beaucoup, Magda ! Magda, merci beaucoup ! Non mais... On n'aura pas utilisé la boule ! Mais on aura utilisé tout le reste ! Ouais ! Elle est belle, votre boule ! Elle est... Moi, est-ce que je peux venir... On peut venir vous voir, si vraiment... Mais je suis venue personnellement vous inviter, donc ! Oh ! Je vous embrasse ! Très bien ! Eh ! Regardez la femme de ma vie, elle est là ! Merci beaucoup, Magda ! C'est un personnage, on va dire, Magda ! Euh... Elle voit quand même des drôles de trucs dans le mar de café ! Bon, l'avantage, c'est que je vais être augmenté ! Nicolas Taverneau, le PDG de M6, va recevoir une vidéo ! Tu vas vraiment lui envoyer ? Je vais lui envoyer tout de suite ! Dès que je sors d'ici, je lui envoie très bien ! Ça, c'est l'avantage ! Et le deuxième avantage, c'est qu'elle est un peu âgée, je vais la suivre partout, maintenant ! Parce que... Parce que je pense que je peux revendre son appartement ! En fait, il n'a pas de filtre ! Mon génie, c'est qu'il n'a pas de filtre ! Ouais, je n'ai pas de filtre ! Tu disais que tu étais dyspraxique dans certaines interviews, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je suis dyslexique, donc je confonds les lettres, donc très compliqué pour lire, voilà ! Ça arrive à plein de gens ! À plein de gens ! Et en plus, moi je suis dyspraxique ! En fait, on ne contrôle pas sa force ! On est maladroits ! Et on a un problème, mes lacets ne tiennent jamais ! J'arrive pas à faire mes lacets ! Ah oui, c'est pour ça ! T'es arrivé avec les lacets défaits ! Je t'ai dit, fais gaffe ! T'avais les lacets défaits ! Et tu m'as dit que je suis dyspraxique ! Je trouvais que tu t'avais inventé... Ah non, c'est une vraie maladie ! Mais Georges Clunel, là aussi, Jean Dujardin, Einstein... Et tu te battais à l'école ? T'étais bagarreur ou pas du tout ? Non, les gens avaient un peu peur de mon physique... Disons que je sous-noyais le mec le plus fort, j'lui amener des bons becs ! Ça m'a coûté cher ! Comment ça se passait ? T'étais un peu séducteur ? Ah non, j'étais hyper timide ! Ah oui ! Réservé ! J'avais toujours le prix de camaraderie, forcément ! Mais non, j'étais pas du tout bagarreur et pas séducteur ! T'étais pas le séducteur de la classe, quoi ! Ah non ! J'étais pas non plus l'intellectuel de la classe ! Je viens de le préciser... Et après, tu as demandé des livres sur Jésus, tu étais très croyant ou je sais pas ? Jusqu'à 15 ans, ma maman pensait que j'allais rentrer dans les ordres parce que je ne demandais à tous mes anniversaires que les livres de Jésus, je regardais les films de Jésus, j'étais très passionné ! Et à partir de 14-15 ans, peut-être l'adolescence, je me suis dit bon, on se pose des questions, je me suis un peu écarté de la religion ! Mais t'aurais pu devenir prêtre, finalement ! Je sais pas si ça aurait été bien pour les prêtres ! J'aurais été bien ! Mais en tout cas, ça m'aurait pas dérangé ! Et après, je suis un peu plus bouddhiste, donc Bouddha, Karmapa, etc. Je fais des mantras, je fais un peu de méditation, j'essaie de calmer mon esprit ! Et comment tu deviens agent immobilier ? Comment se passe la bascule, en fait ? En fait, quand l'école vous dit bon, c'est mieux d'arrêter, mais que vous avez 17 ans, il faut travailler ! Donc on me propose croupier, on me propose secrétaire médical, ou agent immobilier ! Donc croupier, c'était plutôt la nuit, j'aimais sortir, donc je dis si je suis croupier, je ne peux plus sortir ! Donc j'ai pris agent immobilier, et après j'ai eu une vraie rencontre en tant qu'agent immobilier ! Le métier m'a plu, le fait de bouger, de voir plusieurs personnes différentes, l'architecture et tout ça, j'ai eu comme un coup de cœur une révélation ! T'as eu un client célèbre à l'époque ? Luchini ! Ah c'est vrai ! Monsieur Luchini, quand j'étais très très jeune, rue Notre-Dame-des-Champs il visitait, je me rappelle très bien, et donc on a fait une visite avec lui et c'était assez extraordinaire, il déclamait déjà ! Et t'as eu, t'as des gens, des copains, j'imagine, tout le milieu artistique, faire comme moi, t'appeler, pour te demander des conseils ? Alors oui, il y a des gens comme toi qui m'appellent juste pour me demander des conseils, donc j'en ai rien à souhaiter ! Moi je préfère que les gens, comme lui, tu vois ce que je veux dire, viennent pour m'acheter des trucs ! Non, en fait ils ont trouvé 100 mois, et ils se rassurent les mecs ! Quel est l'intérêt ? Une perte de temps ! Et j'ai d'autres gens, des vrais amis ! Des vrais gens de qualité qui me demandent de vendre leur appartement ! Trouver c'est bien, mais vendre c'est mieux pour moi, toi je s'en ramasse ! Est-ce que tu rencontrais beaucoup de clientes, clients, etc. ? Est-ce que t'as déjà eu une liaison amoureuse avec un client ou cliente à l'époque ? Non, 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 non ! Alors... Non mais tu sais comme les barmans, tu peux rencontrer dans le cadre du travail, tu as des gens ? Alors j'ai 51 ans, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois, et c'est quelqu'un que j'avais vendu et que j'ai revu bien longtemps après, 2-3 ans, donc non j'ai... Parce que si vous avez une relation amoureuse, c'est très... L'éthique n'est pas bonne, parce que 1, si vous commencez à avoir une relation amoureuse, forcément il va falloir faire un cadeau sur la commission d'agence. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le travail, c'est le travail. Et quand je loue, je loue. Non, non, donc pas de relation amoureuse. Et puis il ne faut pas oublier que je... Non, je suis très provocateur mais très timide. Donc j'étais timide avant d'être connu, je le suis un peu moins maintenant que je suis connu, mais il y a toujours ce sentiment de culpabilité, etc. Donc je ne suis pas très loué pour ça. C'est quoi le sentiment de culpabilité ? C'est un peu le syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens connus ont ? Pas de l'imposteur mais en fait, est-ce que c'est... Est-ce que c'est Stéphane ou Plaza si vous commencez à dragouiller quelqu'un ? Ah oui, tu ne sais jamais pourquoi il... Voilà, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Et à M6, donc ça se passe bien ? Très bien. Très bien. On te voit partout. Là c'est vrai que tu es sur beaucoup d'émissions, tu disais Pékin Express, etc. Je crois qu'on a regardé sur la grille, tu n'as pas fait que deux émissions de la grille. Je te propose d'y remédier et de faire deux petits passages télé de deux émissions, c'est-à-dire E égale M6, si ça te dit. On va te mettre une petite lunette comme Marc Lesgui. J'en ai rêvé. Avec une petite... Veste ? Une petite veste blanche, une petite combi qu'on a en physique-chimie. Ouais, ouais, ouais. Comme avec le dire. Alors nous, ce qu'on te propose de faire, c'est la météo de tes agences immobilières. Magnifique. Tu as 703 agences. Oui. On va te donner les villes de tes agences et on va les situer sur la carte. Oh non, mais c'est la carte. Non, j'ai un problème de géographie. C'est bon, on va voir ça. C'est parti. Alors écoutez, bienvenue dans la météo de Stéphane Plaza Immobilier où on va parler de mètre carré et surtout, essayez pour vous de situer quelques villes. Évidemment, je ferai quelques erreurs pour voir si vous êtes assidus. Très bien rattrapé. Très bien rattrapé. Alors, alors là, regardez, attendez, là, attendez, déjà, j'arrive pas à me placer dans la carte. Paris, qui est là. Non, là, c'est Lyon à gauche. Regarde. Tu cherches Lyon. Ah, j'ai le droit de vous dire où est Paris. Ah oui, si tu veux. Attendez, comme ça, j'ai une bonne réponse. Paris est ici, vous le voyez. Paris est là. On me demande Lyon, mais Paris est là. Paris, la moyenne, est donc de 10 000 euros du mètre carré. Il fait toujours beau à Paris. Surtout. Oui, mais c'est surtout le Lyon qu'on cherche. Oui, mais attendez. Vous parisiens, super. Je me permets de te donner le... Alors, Lyon. Alors, attention, Lyon, c'est à deux heures. Alors, bougez pas. Non, attendez. Je cherche, je cherche. Là. Attendez, attendez. C'est où ? Mais attends, tu sais pas où sont tes agents, Stéphane ? Si, si, si. Attends. Oui, attendez, attendez. Là. Mais non. Mais non. Mais c'est pas vrai. Mais Lyon est où ? Je sais pas du tout. Lyon est là. Lyon, c'est là. Où ça, là ? C'est là. Mais si. Ah, voilà. Oui, alors Lyon est là. Je vous ai mis une petite maison sur Lyon. C'était important de faire briller le vrai animateur de transmission. Alors, Lyon est ici. Très belle ville, Lyon. Très belle ville. Attention, ville suivante. Ville suivante. Saint-André-de-Cubzac. Alors, s'il arrivait pas à placer la troisième ville de France, on a pris tes vraies agences. T'as une agence là-bas. D'accord, mais enfin, Saint-André-de-Cubzac, c'est où ? C'est très connu. Alors, attendez. C'est le but du jeu. C'est vers Bordeaux. Attention, attention. Alors, où est Saint-André-de-Cubzac ? Là. Non, à Lyon. Bordeaux, c'est Bordeaux. Trouve Bordeaux. Tu sais pas où est Bordeaux ? Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. J'essaye de trouver. Là ! Là ! Voilà, c'est bien. C'est simple. Yes ! Allez, une petite troisième. Marseille ! Marseille, attends. Oui, je vois, attends. Non, non, alors, personne ne le dit pas. Même en Espagne, regarde-le. Hop. Attendez, attendez, attendez. Ah ! Eh, droit au but ! Marseille, je connais très très bien. Alors, tu peux remercier la régie qui l'a affichée trop vite parce que tu sercères des peurs. Ah non ! Oh non ! T'étais sur Montpellier. Non, je me suis bourré de Lyon. Lyon, j'ai eu faux. Parce que je voulais te faire briller. Attends. Les deux autres, je les ai. Je suis pas si con que ça, dit droit en géographie. Alors, attention, la régie, attendez bien qu'il trouve. Dernière ville. Pensez à la régie qu'un jour vous allez chercher un appartement. Et c'est pas lui qui va vous le trouver, les gars. Alors, dernière ville. Puzé. La ville de Puzé. Ah bah t'as des agences partout mon vieux, j'y peux rien. Attends, attends, attends. On est sûrs de l'écriture de Puzé ? Oui, oui. C'est à une heure de Paris, c'est ça ? Oui, c'est, non, c'est à côté de Dijon. Là, attendez, attendez, là, là, là. Je monte, je monte, je monte, je monte. Regardez, là. Attention, affichez la régie. Voilà, c'est là. Pas loin, j'étais pas loin. J'étais pas loin. À 320 de près, c'est bien. J'étais pas loin. En régie, on me dit, il y a une petite dernière qui pète pas mal. Oui. Parce que t'es très bon. Ouais, merci. Ah, ça me fait, eh. Bourg-Achard, allez, on s'en va. Ça existe vraiment ? Parce que là, autant j'ai une agence à Bourg-la-Reine, mais à Bourg-Achard, je crois que j'en ai pas. Ah, si, 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 si. Alors, Bourg-Achard, c'est... C'est ça qu'il met au pif et que c'est bon. On te laisse te démerder. Oui, mais attends, on peut me donner... Ah, c'est à Rouen, à côté de Rouen. Bah, Rouen, c'est très simple. C'est vers le haut. Regardez, je monte, je monte. Attendez. Attendez, j'essaye de trouver... Non, attendez, bougez pas. Je reviens par là. Là, 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 là. Affichez-le en régie. Et oui ! Voilà ! Bravo ! Merci ! Comme quoi, un président d'agence connaît ses employés, connaît ses agences. Sachez que l'année prochaine, on passera pas à 8% de redevances, mais à 9%. Il est trop fort. Avant que tu... Ah, je suis content de moi, tu sais. Allez, tu m'as fait ma journée. Avant que tu sois content de toi, tu vas devenir Mac Lesgui. On se fait E.U.Q.G. Allez, c'est parti. J'ai une veste. Expérience scientifique. Alors, bonjour Mac. Bienvenue dans Mac Lesgui Plaza Stéphane. J'ai décidé de former un petit jeune sur une expérience très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Avec beaucoup d'azote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est du fer. Non, on n'a pas touché. Ah, pourquoi ? Ça, c'est du fer, il ne faut pas toucher. Vous voyez ? Ça, c'est des gants. Vous voyez ? Et là, vous avez le masque. Et là, vous allez avoir de l'azote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire fondre la table. Et on va transformer cette table en pot de fleurs. Non, pourquoi ? On a besoin de gants et je vais vous appeler quand même mon stagiaire. Amaury. Amaury. Qui fait des expériences, on l'accueille Amaury. Amaury, stagiaire. Voilà. Ça y est. Salut. Bonjour Amaury. Bienvenue. Mon stagiaire, il me serre la main comme ça. Dis-donc. Bah non, vous faites comme ça, la révérence. Attendez, oh. Pardon, pardon. Excusez-moi. T'es l'assistant quand même. T'es l'assistant mais les mêmes. Du coup, ça veut dire qu'on met les deux. Ça va pas être très stylé. Faut quand même se protéger. Ouais, moi je veux carrément le truc qui me va beaucoup mieux. Voilà. Allez, c'est bon. Magnifique. Ah, la dégaine. Je suis Jeff. Qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui pour ton examen ? Alors, monsieur, si vous acceptez... On a envie de te noter. Mac lesgui. Vous êtes Mac lesgui. Je suis Mac lesgui. Un peu plus grand, un peu plus séducteur que lui, mais je suis Mac lesgui. On va faire une expérience de supraconductivité. Donc, ceci, c'est un galet supraconducteur. Mais qu'est-ce qu'un supraconducteur ? Qu'est-ce qu'un supraconducteur ? C'est un matériau qui est capable de faire passer l'électricité sans résistance du tout. Ce qui est normalement impossible. Normalement, il y a toujours une infime résistance dans les fils électriques. Ici, c'est un matériau qui est capable de faire passer l'électricité sans résistance. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? On va utiliser une deuxième propriété de ce matériau qui dit que lorsqu'on le refroidit très très fort avec de l'azote liquide, il est capable de repousser tout champ magnétique. Donc, concrètement, on a ici une piste avec des aimants. On va le poser dessus. Et vous allez voir, il va se mettre à léviter au-dessus des aimants. C'est vrai que ça va beaucoup nous aider dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que ça, c'est une expérience hyper utile. Vous avez un petit truc pour moi. L'électricité va être là, ça va voler. Et ça, tous les jours, ça va vous servir. Tu veux que je le fasse ? Non, justement, j'ai peut-être pas très confiance. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Le mec, il en fout partout, c'est dangereux. Oh, bah il en... Hop là ! Hop là ! Donc là, c'est à moins 186. Là, c'est un liquide qui est à moins 186. Mais on met ton doigt dedans, Stéphane. Ah non ! Non, 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 non. En fait, on peut le faire, mais il faut aller très vite. Techniquement, tu peux le faire très rapidement. C'est un effet qui s'appelle l'effet Light and Frost où en gros, ça crée une couche de gaz autour de la peau qui protège. Mais il faut le faire très rapidement. Attends, Stéphane, il y a dit... C'est quoi l'effet ? J'ai pas entendu. L'effet Light and Gas. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça a l'air de l'azote autour du lois. Donc là, c'est très très froid. C'est très très froid et on est en train de refroidir le galet à l'intérieur. Voilà, donc il faut attendre un peu que ça s'arrête de bouillir comme ça. Ça dure à peu près une heure et demi. Pardon alors, quand c'est froid, ça boue ? Bah oui, ça boue parce qu'en fait, comparé à la température du liquide, le bol ici, il est bouillant en fait. Le liquide, il est à moins de 100 degrés presque. Alors que lui, il est genre à 20 degrés à la température. Ah oui, il y a une différence. Est-ce que vous saviez que l'eau pouvait bouillir en fait, en gros, à cause du froid ? Non. Rien à voir, ça c'est pas de l'eau. L'aventure, c'est qu'on est pas en direct, on pourra en faire. Je vais vous dire un truc. En répétition, il y avait plein de mecs de l'équipe qui passaient, qui disaient « Ah oui, mais ça, c'est à cause de ça à chaque fois, Amory. » Non, pas du tout. Et en fait, on avait tout faux à chaque fois. Donc là, est-ce que ça, c'est froid ? Donc c'est pas de l'eau, c'est de l'azote. C'est ce qu'on respire qui est dans l'air. Attention, attention. Alors, fais attention, fais attention. Ça peut exploser. Ça peut exploser quand même. Faut encore. Attends, je suis McLesky ou quoi, les gars ? Oh ! Alors, attendez. Tu me fais un peu peur. Mais il y a eu un doute. Non mais si j'étais malagro, on le saura quand même. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors. Moi, je suis prêt. Alors, il faut que t'arrives à attraper le galet. Bah j'ai l'attraper, il est tombé qui avait là. Sans le faire tomber, sans le faire tomber. Attends, fais-le, fais-le parce que ça casse. Non, non, attends, regarde. Ça casse, c'est fragile. Attendez. C'est fragile. C'est très fragile. C'est super fragile. Et faut que tu arrives à le poser sur... Hop là ! Fais-le, 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 fais-le. Non mais t'inquiète. Hop là, voilà ! Je le pose là. Non mais là, il est chaud. Là, il est déjà chaud. Il est trop chaud ! Mais oui, il faut attendre. Attends un peu, attends un peu. Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est pas possible ! J'ai l'impression qu'il va pas marcher. Tendô, tu vois, ça va marcher. Ok, je peux le montrer et tu le fais après. Non, non ! On va gagner du temps, je vais le faire tout de suite. Alors ! On est en retard. En plus, faut que t'arrives à le soulever et à le poser directement. Oui bah... Attends, tu peux le faire avec les gants toi sinon ? Non, non. C'était chaud, non. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. Non, clairement. Tu veux que j'attrape là ? Alors, attendez. Je ne crois pas que tu me mettes de face, tu vois, parce que tu aurais le galet et moi en même temps, tu vois. Regarde bien. T'es prête ? Tu me vois là ? Vas-y, vas-y, vas-y. Deux secondes, Elion, gros. Vas-y, pousse-le, pousse-le ! Hop, vas-y, vas-y ! Oh là là ! Oh ! On est pas mal là, tout le monde ! Wow ! Oh ! Elle est belle ! Félicitations ! Merci beaucoup ! Merci Amaury ! Avec plaisir ! Amaury, tu passeras en deuxième année ! Merci ! Made by Amaury, sa chaîne, il fait plein d'expérience et tout. Merci beaucoup ! Merci à toi ! C'est super ! Merci beaucoup ! Très très bon apprenti de Mac Lesgey aujourd'hui ! C'était impressionnant ! En fait, finalement, t'es bon dans n'importe quel exercice, Stéphane ! Bah là, je suis content que tu t'en remarques ! Moi, si moi je disais ça, ça ferait un peu... J'ai un gros truc alors que... Il est vrai que je suis pas mauvais ! Comment t'es arrivé en télé, en plus, parce que tu t'expliquais comment t'es arrivé dans l'Imo avec une rencontre ? Comment t'as commencé en télé ? La télé, en fait, c'est un casting sauvage ! Moi, j'avais pas prévu du tout d'aller à la télé ! Ils sont venus à un salon de l'immobilier ! Ils cherchaient donc... En fait, ils cherchaient des personnes pour participer à l'émission ! Ils avaient déjà leurs experts ! Et ils se sont dit, tiens, pour Paris, pourquoi on prendrait pas celui-ci ? En parlant de moi ! Et donc, ils m'ont pris ! Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le casting ! J'ai fait un casting sauvage ! Et puis, je suis resté dans l'émission avec Jean-Luc Delarue qui m'a conservé ! Et personnalité préférée télé des Français, c'est ça ? On peut dire animateur, aussi ! En fait, c'est un sondage pour les animateurs ! Bon, on dit l'animateur préféré des Français ! Et ça fait deux ans que t'es numéro un ! Oui ! Waouh ! Bravo ! C'est pas mal ! C'est un plaisir, quand même ! C'est bien, c'est bien ! Dis-moi si c'est vrai, mais il paraît que quelqu'un t'aurait vu signer un autographe dans un avion au nom de Patrick Bruel ! Tu te fais passer pour Patrick Bruel et des gens te croient ? Non, non ! Alors, c'est pas moi qui suis Patrick Bruel ! En fait, je vais dans l'avion et je n'avais plus de voix ! Bon, alors, donc, une voix un peu cassée, peut-être ? Je sais pas ! Et donc, il y a une dame, j'allais à... Je crois que j'allais à Montpellier ! Et la dame a dit « Ah, c'est Patrick Bruel tout fort ! » Parce que les gens sont un peu distraits quand ils vous demandent des autographes ! Et donc là, les gens autour commencent à rigoler ! Et surtout, je mets ma valise au-dessus ! Et là, évidemment, au moment où je mets, je fais tomber toutes les valises ! Donc là, les gens qui m'avaient pas reconnu se disent « Qui c'est ce maladroit ? » « C'est Monsieur Plaza ! » Et la dame s'assoit, elle me dit « Oh, j'ai acheté votre dernier album ! » « C'est le café des délices, etc. » Ah oui, oui ! Tu comprends qu'elle parle de Bruel ? Donc là, je dis « Bon, bah c'est pas moi ! » Et en même temps, c'est le matin, je voulais pas trop parler, donc voilà, je fais comme ça ! Et elle me dit « Est-ce que vous pouvez me signer un autographe ? » « Bon, bah j'ai signé Patrick, je voulais pas... » « C'est vu la maman ! » « Voilà ! » « Y a une pauvre dame qui pense avoir... » « Non, mais non, j'aurais signé Stéphane Plaza, peut-être qu'elle s'en foutait ! » « Alors moi, je me suis dit, au moins elle sera heureuse, elle a vu Patrick Bruel ! » « Est-ce que c'est vrai que tu t'es fait opérer ? » « Que le chirurgien a disparu ? » « Oui, 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 au genou, la première opération... » « Mais c'est un truc qui est pas drôle en plus ! » « Non, c'est pas drôle, parce que j'ai eu 9 opérations après ! » « En fait, comme je suis tombé et je m'étais cassé le calcanéum et le plateau tibial, le chirurgien m'a opéré à l'hôpital Foch, vraiment très bon hôpital, à Suray, vraiment très près, et le chirurgien a disparu. » « Mais c'est-à-dire qu'il a disparu pendant l'opération ? » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de compte-rendu... » « Non, j'espère pas pendant ! » « Ah, juste après l'opération ! » « Moi, j'étais endormi, donc il est peut-être disparu aussi pendant... » « Il n'y a pas eu de compte-rendu opératoire. » « Vous, tu t'es réveillé ? » « Je me suis réveillé, on m'a réveillé ! » « Quand tu te fais opérer, tu ne travaillais pas comme ça. » « Et après, j'ai demandé... » « Ah, on n'a pas votre compte-rendu, donc... » « Je me demande si ce n'était pas un boucher, le mec. » « Il ne l'a jamais retrouvé, ce... » « Ah bon, on ne l'a jamais retrouvé ! » « Il venait faire une expérience ou il sortait d'after ! » « Il s'est dit, tiens, je vais tenter quelqu'un, c'est moi ! » « Non, mais ce n'est pas une blague, le mec... » « C'est peut-être pour ça que je me suis fait opérer plusieurs fois après, c'est revenu. » « Et après, tu as exploré des médecines parallèles. » « De tes neuf opérations. » « C'est-à-dire que moi, je crois un peu à tout ce qui est un peu... » « À la voyance. » « Et je me suis déjà fait opérer aux opérations à mains nues. » « C'est des médecines parallèles. » « Il y a des vidéos, ils mettent en gros dans le ventre leurs mains, et d'un coup, il y a du sang. » « Et ils t'opèrent comme ça, et après, ils enlèvent. » « Et toi, tu y crois. » « C'est mystique, hein. Moi, je suis un peu mystique. » « Mais je crois que c'est des arnaques avec une éponge de sang, il y a des trucs, non ? » « Mais ça, c'est ce que tu crois, toi, parce que t'es rationnel. » « Comment on faisait les Apaches avant ? » « Comment ils faisaient les Apaches ? » « Ça, j'en sais rien. » « Aux Philippines, comment on fait ? » « Et alors, cet homme-là, qui m'a opéré, frère Laurent, s'il s'appelle, vous pouvez le regarder. » « Non, mais il existe vraiment, hein. » « Et avant, il me disait que sa mère avait le même don, mais elle faisait pas avec les mains, mais avec la bouche. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Donc, il m'a opéré comme ça. » « Clac ! » « Il est rentré en moi. » « Enfin... » « Tu parles de qui, là ? » « Et là, il enlève des petits trucs. » « En fait, quand il te regarde, il dit, voilà, t'as une âme un peu grise, un peu tout ça. » « On va te retenir de l'énergie, te nettoyer. » « Ah, t'y crois pas, ça ? » « Ah non, j'y crois pas. » « Enfin, c'est pas que j'y crois pas. » « Ah, t'y crois ou t'y crois pas ? » « Moi, je me suis fait soigner, rebouteux, déjà, dans le dos. » « C'est déjà un peu pareil. » « Sauf que là, ça va plus loin. » « Oui, mais il rentre ses mains dans toi, tu sais bien que... » « Non, mais ça, il fait pas comme ça, il va pas chercher sa montre. » « Ça n'a rien à voir. » « C'est pas mon trilogue non plus. » « Non, mais voilà, moi, j'y crois. » « Et ça allait mieux après ? » « Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou pas ? » « Oui, moi, je vais mieux après. » « Et t'as plus mal aux jambes et tout, avec ton gars, là ? » « J'ai pas... Bah, j'ai plus mal aux talons. » « Oui. » « J'ai pas dit que c'était bien. » « Non, non, mais il n'y a pas de jugement. » « Il m'a ouvert le troisième œil, voyez-vous. » « Oh là là. » « Je suis connecté là-haut. » « J'y crois pas à Bouddha et tout ça, toi. » « Non, c'est pas que j'y crois pas, je connais pas. » « Art. » « Ah bah, art. » « Bah, je vais te faire opérer, tu vas voir. » « Bah, tu iras. » « Mais moi, tout va bien. » « Non, non, mais attends. » « Tiens, je vais revenir avec lui la prochaine fois. » « On fera l'expérience ici, il est bon tout le monde. » « Hein ? » « Ça vous tente ? » « Je vais te faire un bout, ah bah oui. » « Il fera un bout le malade. » « Attends. » « Est-ce que t'es prêt à faire cette expérience ? » « Moi, je suis prêt à essayer tout ce que tu veux, il n'y a pas de soucis. » « D'accord, alors je vais t'en emmener, hein. » « Ok. » « Attendez, attendez. » « Alors là, on va moins se marrer, vous allez voir. » « Alors, avant de terminer, on a une petite expérience, puisque tu n'es pas du tout un bon pilote, tu me disais. » « T'es très mauvais conducteur. » « Je sais pas, non. » « Non, j'ai oublié de freiner quelques fois. » « Alors, tu connais l'émission Top Gear ? » « C'est l'émission où il y a justement des voitures. » « On m'a souvent invités. » « Il y a un personnage pilote qui s'appelle le Stig. » « Personne ne sait qui c'est, il y a un casque de moto. » « Comme Daft Punk ? » « Exactement, il a une visière, tu ne sais pas qui c'est. » « Il y a une combinaison. » « D'accord. » « Il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de trop bouger. » « D'accord. » « Ce que je te propose, c'est qu'on t'habille exactement comme le Stig. » « On a la même combinaison, il y en a deux du coup, d'accord ? » « Oui. » « Vous allez mettre et vous allez venir tous les deux. » « On va vous demander de faire deux petits trucs et on va essayer de deviner sans que vous parliez » « Bien sûr. » « Qui est le Stig qui est Stéphane Platza ? » « Est-ce que tu es d'accord pour finir l'émission ? » « Ben écoutez, moi j'ai toujours rêvé de ressembler à un Stig. » « Vous n'avez pas le droit de parler, hein ? » « Je rappelle, vous n'avez... » « J'ai fait un joke. » « Alors, vraiment, le suspense est insoutenable sur ce jeu. » « Et vu que c'est très difficile, je vous propose, pour vous départager, de faire des... » « Une petite danse, est-ce que ça vous convient ? » « Ok ? » « Alors, on vous a donné un parapluie. » « On va vous demander de faire un jeu de mime après et une petite danse sexy avec un parapluie, d'accord ? » « Donc, vous pouvez vous écarter un petit peu, les amis ? » « Enfin, les Stig. » « Euh... » « Donc, il y a le Stig et... » « Le Stig, ou le Stig, je ne sais pas d'ailleurs qui est qui, j'ai du mal moi-même à savoir. » « Euh... » « Je vous propose... » « De mettre une petite musique... » « Une petite musique un peu langoureuse et qu'il nous fasse une petite danse sexy et qu'on juge qui est qui. » « C'est parti ! » « J'ai l'impression qu'on a eu du mal à les partager, du coup on va donner un deuxième gage. » « Vous pouvez faire un twerk, sinon... » « Vous voyez ce que c'est que le twerk ? » « Non... » « Alors... » « Alors... » « Alors... » « Je propose dans ce cas de faire un mime, cette fois-ci de conduite, ça va être plus technique. » « Comme si vous faisiez un créneau et que vous étiez en ville, d'accord ? » « On va voir, maintenant il y a un bon conducteur et un mauvais conducteur. » « Qui est qui ? » « Un créneau. » « On commence par vous et après on fera l'autre. » « Merci pour votre complaisance. » « Merci de jouer le jeu. » « On va demander maintenant à l'autre Stig de faire un créneau. » « Ça va exploser. » « Bon bah je crois qu'on sait qui est Stéphane Plaza. » « Je crois qu'il y a pas... » « Tu peux enlever si tu veux... » « Le... » « Alors... » « Qui était le Stig ? » « Euh... » « Ils s'en foutent ces deux... » « Euh... » « Attends, attends, mais... » « Bon... » « Alors... » « Faut que je revienne ? » « Bah oui, oui, oui... » « Vous avez... » « Vous avez trouvé rapidement ? » « Merci le Stig ! » « Alors... » « Merci, ça me va vraiment arrêter ! » « Assieds-toi là, assieds-toi là, on va finir une émission comme ça ! » « Ouais, ouais, tu sais me mettre en valeur ? » « Ah bah écoute... » « Tu veux aller chez Run6 ou quoi ? » « On embrasse... » « Euh... » « Il parle pas du tout, hein... » « Non, il parle pas du tout... » « Tu l'invites, tu te fais chier avec le mec ! » « Je veux dire, il a aucune conversation ! » « Tu lui demandes de danser ! » « Il te balance le pépin comme ça dans la gueule ! » « Non mais attends... » « Le mec... » « Le mec n'a aucun... » « Non mais... » « Il sait même pas conduire une manière ! » « Vu sa taille, il a 15 ans ! » « Non mais attends... » « C'était quoi ce créneau ? » « Le Stig ne bouge jamais, je sais pas si t'as remarqué... » « Ah oui, donc t'as fait exprès de faire comme lui... » « Bien sûr... » « Mais il y a une petite danse sexy quand même... » « Ouais... » « Par contre, vous avez trouvé ça un peu moulant pour moi ou quoi ? » « C'est pour faire sortir mes attributs ? » « Ça moulait de partout... » « Pourtant j'ai essayé de coincer, j'ai mis du scotch... » « Stéphane Plaza... » « Merci beaucoup d'être venu et d'avoir joué les jeux ! » « C'est très très bien ! » « Merci beaucoup ! » « Alors... » « Stéphane Plaza qui est en ce moment même au bouffe parisien... » « Au théâne des bouffes parisiens... » « Un couple magique qui s'appelle... » « Avec Valérie Mérès, Stéphane Plaza évidemment... » « Et Jean-Philippe Janssen... » « Sébastien Pierre et Brigitte Winstead... » « C'est un carton... » « Voilà, allez-y ! » « Pièce de Laurent Ruquier, on l'a pas dit tout à l'heure... » « Pièce de Laurent Ruquier... » « À la baguette... » « Et évidemment... » « Si on vient de ta part... » « Je paye l'apéro... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ouais... » « Non mais il connaît pas beaucoup de monde... » « Ah... » « Bah si on me prévient d'abord sur mon Instagram... » « Parce que sinon... » « Attendez... » « J'allais dire... » « Ils se rendent pas compte des gens qui ont voulu dire... » « Je viens de la part du QG... » « Non, non... » « Si sur mon Instagram... » « Tu vois, on dit... » « Je viens de la part... » « De Monsieur Play ou du QG... » « PAM ! » « Je paye l'apéro après... » « Pour de vrai ? » « Pour de vrai... » « Alors... » « Alors... » « Pour de vrai... » « Alors si on vient de sa part... » « Sur mon Instagram... » « Je peux le donner alors peut-être ? » « Oui bien sûr... » « Vas-y... » « Du QG... » « Ou alors de Guillaume Play... » « Je paye l'apéro après... » « C'est une promesse... » « Voilà... » « C'est très bien... » « Hein ? » « C'est bon... » « Ouais... » « Puisque je connais pas mes impôts... » « Autant que je dépense... » « On y va ! » « Merci beaucoup... » « Stéphane Benza était avec nous... » « Allez... » « Au début parisien... » « Pour le voir au théâtre... » « Merci mille fois... » « Merci à Jimmy... » « Une combinaison qui lui va ravir... » « Rachetez-nous sur nos réseaux... » « Guillaume Play... » « Jimmy Labo sur Instagram aussi... » « Remis-nous... » « Voilà... » « C'est le prochain dans le QG... » « Merci beaucoup ! »